bonjour les premières on va travailler sur la bouée lors dans les fleurs du mal qui est le sujet du parcours pour le bac il faut déjà pour cette vidéo voir je pars revenir sur le symbolisme les grandes les grands points des fleurs du mal donc si t'y connais rien faut pas regarder cette vidéo ça sert absolument à rien va lire son cours va va lire les fleurs du mal et puis revient après alors d'abord on va juste rappeler la définition de la poésie parce que j'en ai marre de poser cette question en cours et d'avoir toujours droit à des bains je sais pas donc la poésie ça vient du grec qui signifie création c'est donc un art et cette définition elle à connaître par coeur c'est un jeu de son avec les rimes un jeu de langage et un jeu d'image on va créer des métaphores des images ça suppose la poésie que les mots ont plus d'intensité que dans leur emploi normal ils ont ce qu'on appelle un pouvoir évocateur donc je vous donne un exemple après on peut parler également alors la poésie c'est pas seulement les poèmes il y a des choses qui peuvent être poétiques on parle de prose poétique quand les mots résonnent particulièrement bon par exemple dans le poème de Baudelaire sur les chats ils prennent en son genre les nobles attitudes de grands sphinx allongés au fond des solitudes vous voyez que le mot ici solitude il résonne particulièrement il prend un sens plus fort dans votre tête que si vous dites juste bon bah aujourd'hui j'étais enfin je sais pas si vous employez le mot solitude dans une phrase normale voilà pourquoi on peut parler de pouvoir évocateur des mots dans la poésie mais on va y revenir je vais aussi vite fait faire un avant-propos sur les différentes éditions des fleurs du mal parce que on va parler aujourd'hui de l'édition de 61 d'où ici le sujet or les fleurs du mal c'est sorti en 57 alors vous allez me dire gna 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 je comprends rien donc je vous réexplique en 45 Baudelaire à 24 ans il annonce qu'il va faire un poème qui s'appelle un recueil qui s'appelle les lesbiennes donc c'est le premier titre envisagé pour les fleurs du mal et il publie dans le journal l'artiste le publie le poème à une dame créole bon j'ai pas besoin de revenir sur Baudelaire et les créoles en 51 il a 30 ans à peu près il annonce que son recueil va s'appeler les limbes toujours pas les fleurs du mal et il publie dans le messager 11 poèmes dont les poèmes spleen notamment en 55 il publie dans la revue des deux monde 18 poèmes en tout qui l'appelle enfin sous le titre les fleurs du mal donc c'est en 55 que le titre les fleurs du mal est acté et en 57 c'est la publication des fleurs du mal qui à l'époque à l'époque constitué de 100 poèmes seulement dont du coup seulement 52 qui sont inédits il n'y a que la moitié qui n'est pas encore parue dans dans des dans différents journaux le 20 août c'est enfin le 20 août c'est le procès procès dure plus qu'une journée évidemment il y a six poèmes qui sont condamnés j'ai fait une faute déjà donc c'est six pièces condamnées on dit j'ai changé pièce en poème j'ai oublié de désaccorder par le procureur Ernest Pinard vous connaissez et il doit verser 300 francs et ce qui est drôle c'est que les fleurs du mal ça lui avait rapporté un peu moins de 300 francs donc voilà en 60 finalement la première édition s'est épuisée rapidement à cause du scandale en 61 quatre ans après 57 Baudelaire l'a fait republier donc il retire les six poèmes qui ont été condamnés mais il va en rajouter d'autres le recueil qu'on désormais 126 poèmes dont les 18 d'une nouvelle section il a rajouté une sixième section cinq sections qui avait déjà les tableaux parisiens et là c'est le moment où il va faire où il va faire son projet d'épilogue en disant tu m'as donné tabou et j'en ai fait de l'or c'est de là qu'est sorti le sujet 61 en 66 il va publier donc c'est juste avant sa mort enfin un peu avant sa mort il fait quand même publier donc pas en france à amsterdam les poèmes condamnés sous le titre les épaves vous voyez ici l'eau forte qui accompagne écrit les épaves ici je crois qu'il a écrit ouais c'est pas très clair mais il écrit charles baudelaire là voilà belle image des fleurs du mal bien glauque et c'est seulement en 1949 que baudelaire est réhabilité officiellement donc on avait déjà ressorti avant ses pièces non éditées mais quand même il y a une société d'amis des gens de lettres qui a demandé ce qu'on révise le procès et baudelaire va être réhabilité alors au début dans une dissertation on cherche tout de suite à étudier les mots clés donc moi je vais faire rapidement là mais il y a plus de choses à dire mais ce qu'on voit tout de suite c'est que la boue et l'or c'est dichotomique ça va pas ensemble il y a quelque chose de paradoxal ensuite ce qu'on peut repérer normalement quand vous voyez quand vous pensez quand vous entendez tu m'as donné tabou j'en ai fait de l'or vous pensez tout de suite alchimie donc l'alchimie grâce à harry potter c'est 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 connu l'alchimie vous le savez on va noter c'est un processus magique qui permet grâce à la pierre philosophale de changer les métaux en or et de donner la vie éternelle ça vous dit quelque chose nicolas flamel tout ça donc ça va permettre de prendre les métaux non nobles et d'en faire des métaux nobles c'est donc une façon plus ou moins mystique de transformer tout ce qui est bas tout ce qui est trivial en beauté en truc précieux en préciosité donc on retrouve ce terme d'alchimie dans alchimie de la douleur de baudelaire le poème et on va aussi le retrouver après qu'un autre prêtre n'importe quoi un autre poète symboliste dans alchimie du verbe de rimbaud où rimbaud dit que les mots font halluciner vont créer des images d'accord les deux éléments évidemment la boue et l'or semblent s'opposer et donc ça c'est un petit mot de vocabulaire qui peut être intéressant pour faire une discrète on peut parler de dichotomie dichotomie c'est quand il y a une opposition entre deux choses alors premièrement on va s'intéresser aux mots clés et la boue et l'or ça veut dire je prends deux choses contradictoires dichotomiques que je les mets ensemble il y aura donc beaucoup d'oxymore chez baudelaire les oxymore lui sont chers pour manifester le paradoxe de l'alchimie donc évidemment on a les fleurs du mal bah tiens j'ai oublié le s c'est parti les fleurs du mal déjà c'est son oxymore comme vous le savez spleen et idéal ou plein de poèmes comme le crépuscule du matin horreur sympathique le mort joyeux il y a plein de poèmes qui jouent comme ça sur cette dualité également vous savez que là le premier le premier poème qui est bénédiction c'est aussi une malédiction il ya cette phrase qui est connue la douleur est une noblesse unique donc voilà il n'y a pas de plus paradoxal la boue de la douleur c'est de l'or c'est de la noblesse unique à vous de commenter le fameux projet de l'épilogue de 1681 il parle de paris puisqu'il rajoute tableau parisien à à son recueil et il parle de paris il dit ton vice vénérable est étalée dans la soie donc ton vice ce qu'il ya de plus laid de plus affreux la boue ce qu'il ya de fuligineux est étalée dans quelque chose de noble des soyeux la soie oui la soie est soyeuse bonjour le bonjour la pavissade et donc paris va susciter à la fois l'attirance la répulsion d'accord faut noter ainsi si si tu notes pas c'est comme regarder une vidéo de sport et pas faire d'abdos ça marche pas alors dans de ce projet d'épilogue est tiré le sujet la boue et l'or regardez ça ça connaît par coeur ce que dit baudelaire ange revêtue d'or de pourpre et de hyacinthes et diacinthes donc il ya le hyacinthes ça désigne et cette couleur et cette pierre précieuse là au vous soyez témoins que j'ai fait mon devoir comme un parfait chimiste et comme une âme sainte qui se présente déjà comme un alchimiste car j'ai de chaque chose extrait la quintessence tu m'a donné tabou et j'en ai fait de l'or à noter en rouge en gros car j'ai de chaque chose extrait la quintessence on va revenir à l'idée d'extraire la quintessence des choses tu m'a donné tabou et moi j'en ai fait de l'or on arrive au deux la poésie ça permet de voir de montrer qu'il ya de l'or dans la boue ça permet de révéler le côté or qu'on peut trouver qu'il peut y avoir dans la boue donc ça permet de révéler la beauté qu'il ya dans la laideur en effet le poète pose son regard pas seulement sur les belles choses on n'est pas chez la martine on parle pas de la beauté du lac la beauté des femmes on parle aussi des horreurs des rebuts du monde donc ce qui a été rejeté et on va les transformer en beauté donc ça va être dans les coups surtout dans le tableau parisien avec les petites vieilles avec la mandiant trousse avec avec les 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 bohémiens avec tout voilà tout ce qu'il ya de pauvre et de lait mais baudelaire va en montrer et la laideur mais et la beauté également regardez par exemple dans à une mandiance rousse à une mandiante rousse la mandiante a un haillon trop court donc un haillon c'est un vêtement qui est en lambeaux et ce haillon va devenir un superbe habit de cour il va y avoir une métamorphose de la boue vers l'or c'est bas troué donc les basses et les chaussettes vont devenir un poignard d'or on trouve vraiment un truc lait en plus qui est bas qui est près de la boue en or regardez comme la laideur laisse apparaître la beauté blanche fille cheveux roux dont la robe par ses trous laisse se voir la pauvreté et la beauté encore une fois le mot clé ici c'est et ta robe elle trou et elle est pas belle ça montre à la fois ce qu'il ya de pas beau la pauvreté et ça laisse voir aussi la beauté donc la poésie permet de voir lors dans la boue par ailleurs le poète se reflète lui-même dans ses figures marginales et seul il vient rejoindre la mandante rousse les petites vieilles il vient les rejoindre dans la boue on est vraiment dans l'image du poète maudit qui est crispé comme un extravagant dans une passante qui est bizarre qui est pas bien qui est boiteux qui lui aussi est à la fois dans l'or et dans la boue c'est l'image de l'albatros qui est magnifique dans les cieux affreux sur le plancher du navire donc qui est à la fois très beau et très laid par regarder à quoi il se compare c'est quand même intéressant il se compare au vermisseau dans je t'adore à l'égal de la voûte nocturne qui dit à une femme je m'avance à l'attaque et je grimpe aux assauts comme après un cadavre un coeur de vermisseau et je chéris aux bêtes implacables et cruelles jusqu'à cette froideur par où tu m'es plus belle donc c'est comme si elle c'était un cadavre et il y a plein de vermisseaux qui allaient lui monter dessus c'est comme dans la charonne c'est à la fois érotique et gore héros et anatos et pourquoi j'en parle ah oui et elle est à la fois magnifique elle est belle parce qu'elle est froide comme un cadavre vous voyez il y a quelque chose d'affreux de gore et c'est par là qu'il en a extrait la beauté d'accord donc il voit la beauté dans ce qu'il y a de plus affreux évidemment on pense forcément à une charonne non une charonne tout court à une charonne ici le tableau de rembrandt où on voit on monte un cadavre enfin un morceau de corps d'animal de façon sublimée en fait le paradoxe de la boule liée à l'or est poussé à son paroxysme dans une charonne regardez ce que dit Baudelaire le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir donc on a un cadavre qui en décomposition qui s'ouvre avec plein de vermisseaux de larves etc qui s'étale dans l'herbe et on dit que c'est comme une fleur qui s'épanouit n'oublions pas que les fleurs ce sont aussi les poèmes on parle du langage des fleurs dans la correspondance un florilège ça veut dire qu'on fait une liste de poèmes donc les fleurs ce sont les poèmes dans les fleurs du mal et donc les poèmes vont renfermer l'horreur la carcasse et la beauté superbe la carcasse superbe voilà quelque chose d'oxymorique d'ailleurs le mot vert il y a une syllabes de sens vous savez le mot vert c'est la fois ce que vous avez trouvé qui mange les cadavres la vermine qui mange de baisers dans la charogne et c'est ce dont sont faits les vers ce dont sont faits les poèmes n'oubliez pas d'analyser cette syllabes si vous la voyez enfin non seulement la poésie permet de voir l'or dans la boue mais ça permet aussi de faire une opération alchimique de transformer la boue en l'or de faire une métamorphose le poète va donc opérer des métamorphoses voilà un mot clé qu'il faut vraiment noter et va sublimer le lait alors comme on est en poésie on n'est pas en argumentation donc tout ce que je raconte là ça vous paraît flou ça vous paraît un peu bizarre c'est normal on est en train de parler d'image on est en train de parler enfin c'est pas une science A enfin 1 plus 1 égale 2 pardon c'est pas une science exacte la poésie on est dans les images on est dans le flou on est dans l'évocation donc c'est normal que vous soyez un peu perdu il faut vous raccrocher à des mots clés à des principes à la métamorphose à la principe de sublimer le lait donc la poésie ça transforme le lait la boue en or en beauté premièrement ça fait ça par l'art alors Baudelaire va créer des analogies entre son art la poésie et la peinture donc ça va être dans les phares où il parle de tous les grands peintres de son temps et il va aussi créer des analogies entre son art et la sculpture par exemple dans la beauté la beauté elle dit je suis belle comme un rêve de pierre donc elle apparaît vraiment comme une sculpture elle dit qu'elle est comme un monument donc vraiment il y a une analogie l'art permet de transformer la boue en or déjà premièrement quels sont les outils de l'artiste qu'est le poète lui il n'a pas un marteau un burin mais quels vont être ses outils ses outils ça va être pour rappeler la poésie c'est un jeu d'images de son et de langage sans U langage donc ses outils ça va être les images les sons du langage le pouvoir évocateur des mots donc les mots vont être cisaillés vont être travaillés et c'est ça qui va permettre de faire une oeuvre d'art belle en effet Baudelaire écrit dans l'art romantique c'est l'un des prodigieux privilèges de l'art que l'horrible puisse devenir beauté l'horrible peut devenir beauté par l'art et la douleur rythmée et cadencée donc là on est en train de parler des vers qu'on va rythmer et cadencer remplissent l'esprit d'une joie calme on peut transformer la douleur en joie apaisée par la beauté des vers cette citation elle la connaitre par coeur d'accord enfin il faut bien la comprendre elle la connaitre par coeur ça nous montre une métamorphose que peut faire l'art en partant de la laideur et de ce qui est affreux dans le monde alors revenons un peu à l'alchimie puisqu'on parle de métamorphose donc regardons un petit peu les différents tableaux vous verrez que l'alchimiste utilise toujours un peu le même le même instrument cet instrument là alors est-ce que vous savez ce que c'est ? c'est un alambic alors on va en fait l'alambic permet d'extraire la quintessence vous vous rappelez du mot-clé de Baudelaire juste avant qu'il dise tu m'as donné ta boue j'en ai fait de l'or la quintessence préscience des choses alors qu'est-ce que c'est que la quintessence ? ça vient d'Aristote vous savez pour Aristote il y a un cinquième élément qui est l'essence divine des choses quinte ça veut dire 5 essence la quintessence c'est le concentré c'est la chose la plus pure qu'on puisse exister alors en alambic ça permet d'extraire la quintessence parce qu'en fait peut-être que si vous avez fait de la physique chimie vous le savez le processus de la distillation c'est en gros je chauffe la première des composantes qu'il y a dans ma solution va s'évaporer donc par exemple si je suis à 100 degrés l'eau s'évapore et les autres composantes composantes de plus de 100 degrés vont rester liquides donc l'eau s'évapore l'eau va jusqu'ici là et là en refroidissant je la fais revenir à l'état liquide et donc comme ça je peux séparer les différentes composantes de ma solution donc l'alambic ça permet d'extraire le composant le plus pur alors en poésie ce qui va permettre d'extraire la quintessence des choses ça va être la brièveté le fait de faire court d'accord poursuivons la métaphore de la chimie un alambic ça permet de récupérer un produit en plus concentré par la distillation comme je sais pas si vous avez déjà entendu parler des huiles essentielles ou des eaux de vie l'eau de vie c'est de l'alcool donc la poésie c'est un alambic pour Baudelaire qui va écrire des poèmes brefs comme les autres auteurs du Parnasse donc par exemple les romantiques comme le lac de Lamartine comme les poèmes d'Hugo c'est des très longs poèmes qui s'étalent etc Baudelaire les Parnassiens et les symbolistes vont faire des poèmes hyper courts pourquoi ? pour recueillir la quintessence l'essentiel et la pureté des mou plus c'est court plus j'ai épuré le mou les mou vont donc devenir des pierres précieuses plus riches que dans leur état normal l'usage normal alors vous vous demandez pourquoi j'ai mis les petits pieds on va juste faire une petite citation de Théophile Gauthier le Parnassien il cherche un verre qui est encore plus court que l'Alexandrin donc il va plus loin que Baudelaire pour extraire encore plus de beauté comme il le dit dans son poème L'art oui l'oeuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle le travail c'est très important pour les Parnassiens verre, marbre, onyx et maille je prends une matière noble et je la travaille point de contrainte fausse mais pour marcher droit tu dois chausser muse un couturne étroit le couturne c'est ce genre de chaussure qui est lassée donc en gros la muse de la poésie elle doit mettre elle doit vraiment mettre à ses pieds vous avez la vous avez la siap de sens elle doit vraiment mettre quelque chose d'étroit à ses pieds vraiment pour que ça soit le plus court et le plus condensé possible on va donc extraire des pépites d'or de leur gang en émondant les poèmes voilà des mots clés hyper importants alors la gang c'est quoi ? c'est très important ça pour comprendre la gang c'est le quand on a des métaux précieux des pierres précieuses de l'or ils sont dans la pierre dans la roche et donc il faut casser la roche bien s'isoler pour pouvoir extraire le métal précieux donc là vous voyez il y a je sais pas quel métal précieux ici et il y a toute la roche qu'il y a autour et il faut pouvoir les émonder donc émonder c'est aussi un mot clé important émonder ça se dit soit pour retirer les branches en trop d'un arbre soit quand on a un fruit avec une coque retirer peler la coque donc émonder ça veut dire que je retire tout ce qu'il y a autour pour avoir l'essence la plus pure donc moi je vais émonder les poèmes pour que ça soit les poèmes pour qu'on en ait l'essence la plus pure en fait les pierres précieuses qui sont liées à l'or évidemment ont une place importante dans les fleurs du mal par exemple dans le chat les yeux du chat sont mêlés de métal et d'agate donc je me suis dit que vous saviez pas forcément ce que c'était donc ça c'est de l'agate et ensuite on dit que ce sont des vivantes opales regardez comme c'est beau ça c'est des opales et comme par hasard on va retrouver le prénom agate dans Moesta et Terrabunda dis-moi parfois ton coeur s'envole-t-il agate c'est fait exprès les yeux de la bien-aimée dans le flambeau vivant ont des feux diamantés mais imaginez comme c'est beau cette image des feux qui ressemblent à du diamant dans l'horloge on a le fameux mot gang on va y revenir les minutes sont des gang qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or donc vraiment il faut extraire l'or de la pierre dans la chevelure Baudelaire dit que sa main dans la craignière lourde s'amera le rubis la perle et le saphir je vous ai mis ici au cas où vous ne saviez pas ce que c'était rubis, perles, saphir et ça c'est intéressant parce que c'est Baudelaire qui met dans la chevelure et la fille les pierres précieuses c'est le poète qui crée cette opération de mettre des pierres précieuses c'est pas la femme toute seule qui a des pierres précieuses c'est vraiment le poète qui le fait regardez aussi dans ce poème avec ses vêtements envoyants et nacré et dans cette nature étrange et symbolique où tous les corps acier, lumière et diamants resplendit à jamais comme un astre inutile la froide majesté de la femme stérile hyper beau ça aussi surtout les ors et les diamants qu'il y a dans la femme alors il y a toujours trois choses que trois choses hyper importantes chez les poètes symbolistes chez Malarmé les fleurs voilà les pierres précieuses et les astres et en général cette fois trois choses sont liées d'accord je reviens pas mais voilà enfin là je crois que j'ai un peu forcé dans Rêve Parisien le poète s'endort en pleine rue il dit je m'en fiche si je me fais écraser par un chariot aux lourdes roues chargées de pierres et de boue bon à vrai dire ça doit pas être vraiment des pierres précieuses mais quand même on a encore le mot et les pierres et la boue sont ensemble ensuite je vais pas revenir la poésie va se transformer la boue en or en éclairant l'incompréhensible en rendant clair et brillant ce qui est boueux ce qui est compliqué alors je vais pas revenir dessus c'est le principe du symbolisme Baudelaire peut déchiffrer le monde transformer ce qui est obscur en clarté je reviens pas dessus parce que vous connaissez déjà votre cours mais en gros il prend ce qui est obscur et révèle le sens caché par la poésie alors on est rendu là je vous ai donné plusieurs éléments premièrement il y a des contradictions quand on dit la boue et l'or deuxièmement la poésie permet de voir l'or dans la boue troisièmement elle va transformer la boue en or et on va voir aussi qu'il y a l'inverse Baudelaire est ambigu parfois on sait pas s'il se transforme la boue en or ou s'il se transforme l'or en boue on va donc voir les contradictions qu'il y a alors ça commence à être compliqué accrochez-vous première contradiction vous savez que dans les fleurs du mal c'est le spleen qui gagne sur l'idéal on aspire à s'élever vers l'idéal avec élévation mais on n'y arrive pas et on retourne on a déjà montré on en a beaucoup parlé vous connaissez ces principes je reviens pas que les élans de Baudelaire vers l'idéal sont annihilés par le spleen premièrement par la structure du recueil qui est une descente aux enfers je reviens pas vous connaissez ça par coeur avec les cinq sections par toutes les métaphores de ciel couvert de ciel brouillé de ciel qui pèse comme un couvercle de plafond pourri qui font que l'élévation n'est pas possible vous connaissez ça aussi par le fait que l'idéal soit inaccessible et puis par le fait qu'on n'arrive pas à échapper au spleen on n'arrive pas les paradis artificiels ça ne marche pas donc c'est le spleen qui gagne en gros le spleen c'est forcément la boue avec tout ce qui est pluie le cimetière etc on a l'impression dans les fleurs du mal que la boue vient tout recouvrir et qu'on est enlisé dedans que Baudelaire est enlisé dans la boue ça me paraît assez évident quand on lit les spleen autre chose qui est bizarre qui est ambigu c'est le poème Achimie de la douleur où il y a une réversibilité réversibilité c'est aussi le titre d'un autre poème alors deux secondes voilà alors dans réversibilité regardez comme c'est bizarre il dit tu me rends l'égal de Midas le plus triste des alchimistes alors le roi Midas il transforme tout ce qu'il touche en or enfin il est un peu crétin il a fait ce vœu mais du coup il ne peut plus rien manger parce que c'est quand même pas très pratique de transformer tout ce qu'on peut en or après il va se laver les mains dans un dans un fleuve qui s'appelle le Pactol c'est pour ça qu'un Pactol ça désigne un magot mais bon ça n'a aucun rapport donc Midas c'est un alchimiste il transforme tout en or mais ça ne le rend pas heureux bon tu me rends l'égal de Midas le plus triste des alchimistes par toi je change l'or en fer mais là enfin c'est ambigu il montre l'inverse d'accord donc il joue sur les deux par toi je change l'or en fer je change le paradis en enfer dans le sueur des nuages je découvre un cadavre cher sur les célestes rivages je bâtis de grands sarcophages et là il fait l'inverse de la pierre philosophale c'est à dire que là où il est censé avoir la vie éternelle le paradis les nuages les célestes rivages qu'est-ce qu'il voit ? de la mort un cadavre l'enfer les sarcophages donc là c'est un anti-alchimiste en fait parce que là où il y a la vie il met la mort alors que la pierre philosophale c'est censé être l'inverse c'est censé là où il y a la mort vous mettre la vie la vie éternelle donc il est ambigu je te rappelle que le mot ambigu au masculin s'écrit U et E tréma ensuite c'est ambigu par rapport à son à la question du divin alors c'est le Christ normalement enfin l'alchimiste par excellence c'est Jésus Jésus il transforme la mort en vie je pense que vous connaissez l'histoire de la résurrection de la vie éternelle il y a souvent l'image que la mer morte va devenir un fleuve d'eau vive dans la Bible donc il transforme la mort en vie le péché en vie et il transforme aussi l'eau en vin c'est quand même son premier miracle et ça c'est pas d'alchimie voilà or Baudelaire se présente comme l'inverse du Christ notamment dans la section révolte vous le savez alors je reviens pas il est plus du côté du diable que du Christ mais dans l'Italie de Satan l'Italie de Satan c'est un poème satanique il sous-entend que le diable et comme un symboliste dévoile ce qui est caché et en fait le diable connait les secrets d'alchimiste de Dieu ça c'est très intéressant parce que Dieu dit que son royaume c'est comme un trésor caché dans un champ dans la Bible et Baudelaire dit que en fait et ben Satan il connait il connait l'endroit où est caché le trésor il connait l'endroit où il y a les pierres précieuses et l'or toi qui sais en quel coin des terres envieuses le dieu jaloux cacha les pierres précieuses où Satan prend pitié de ma longue misère toi dont l'oeil clair connait les secrets arsenaux où d'or t'ensevelis le peuple des métaux où Satan prend pitié de ma longue misère vous voyez ici l'ambiguïté de Baudelaire l'alchimiste c'est le Christ Baudelaire est du côté de l'antéchrist enfin du diable mais le diable connait les secrets l'alchimiste de Dieu je sais pas si j'étais claire mais voilà plusieurs éléments donc vous pouvez prendre ou vous pouvez d'où vous pouvez tirer une réflexion alors ensuite c'est un peu compliqué dans son rapport avec la mort on en a déjà un petit peu parlé je reviens pas sur l'ambiguïté de la mort dans la section la mort vous connaissez voilà je reviens pas alors parfois Baudelaire transforme comme la pierre philosophale le temps en éternité et il peut le transformer en éternité divine dans l'harmonie du soir dans l'harmonie du soir on a la fin du jour c'est le soir c'est censé être un moment le jour se termine et bien lui il transforme ça en éternité divine et céleste donc là il fait de la pierre philosophale là il fait de l'alchimie par contre dans l'horloge c'est l'inverse il rappelle que les minutes disparaissent et que notre temps se transforme en mort je sais pas si je suis très claire les minutes mortelles folates sont des gang on a déjà parlé qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à coup sûr c'est la loi le jour décroît la nuit augmente souviens-toi le gouffre a toujours soif la clepsie il se vide donc en gros ici Baudelaire est en train de vous dire il n'y a aucune solution votre temps il se transforme en mort il vous dirige vers la mort donc là Baudelaire c'est un anti-alchimiste il a une anti-pierre philosophale dans sa poésie enfin j'en arrive à mon cinquième élément vous inquiétez pas c'est bientôt fini ce qui est sûr maintenant il y a un accent c'est juste que je suis en majuscule c'est que la transformation en or elle ne concerne pas elle ne se fait pas d'un point de vue moral elle se fait d'un point de vue esthétique donc la boue en or c'est pas je vais transformer le mal en bien pas du tout le poète il ne doit pas extraire le bien il doit seulement extraire le beau l'or ça désigne la beauté ça ne désigne pas la vertu en effet on est à l'époque du Parnasse Baudelaire ne pense pas que la poésie doit servir à quelque chose et elle ne doit surtout pas servir à vous rendre meilleure elle ne doit pas servir à élever votre âme vers le bien donc comme Gauthier il défend l'idée de l'art pour l'art le but de la poésie c'est l'art en soi c'est pas de vous rendre bien de faire de vous des bons petits gars c'est de c'est la beauté d'accord donc la transformation ça ne concerne pas votre moralité ok c'est pas comme je ne sais pas moi une confession comme Jésus qui transforme l'homme pêcheur en homme de bien c'est pas de cette métamorphose qu'il s'agit alors ici vous avez un texte enfin un texte clair et net donc je vous conseille de bien le voir de bien le lire et de bien le retenir sur cette idée de Baudelaire je ne veux pas dire que la poésie n'enoblisse pas les mœurs qu'on me comprenne bien que son résultat final ne soit pas d'élever l'homme au dessus du niveau des intérêts vulgaires ce serait évidemment une absurdité concession certes la poésie élève l'âme de l'homme d'un point de vue esthétique elle nous élève au dessus du vulgaire je dis que si le poète a poursuivi un but moral il a diminué sa force poétique et il n'est pas imprudent de parier que son œuvre sera mauvaise thèse si jamais l'auteur le poète essaye de faire de la morale ça ne sera pas de la poésie ça ne sera pas beau la poésie ne peut donc pas sinon elle meurt s'assimiler à la science ou la morale elle n'a pas la vérité pour objet elle n'a qu'elle-même donc la poésie elle n'est pas censée vous mener vers le bien la vertu la vérité Dieu elle est censée vous mener vers la poésie en soi c'est l'art pour l'art vous avez vu c'est la même année que les fleurs du mal voilà un texte qui peut éclairer vraiment la démarche parnassienne de Baudelaire alors enfin normalement vous connaissez un peu mais j'ai fait un petit tableau pour récapituler pour que ce soit clair Baudelaire quel est son courant littéraire Baudelaire c'est le précurseur du symboliste mais du coup il n'utilise pas encore vraiment enfin lui-même il ne se voit pas comme symboliste c'est a fortiori qu'on dit qu'il est précurseur du symbolisme alors Baudelaire il avait seulement 9 ans si je calcule bien à la à la bataille d'Arnani donc il est un peu trop tard dans le siècle pour être un vrai romantique donc il hérite de certaines caractéristiques de la poésie romantique ça c'est sûr je vous ai mis là mise là en redéfinissant d'ailleurs le lyrisme mais surtout en fait donc certes il y a un héritage romantique mais il y a surtout un héritage parnassien je vous ai mis ici un peu les éléments qui font Baudelaire et parnassien voilà 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 alors on a fini j'espère que c'est clair et que vous avez compris mon but ici c'était pas de vous donner une dissertation avec A B C mon but c'était de vous donner plein d'éléments pour réfléchir pour que vous notiez je vais vous faire une petite vidéo après sur les citations et pour que votre dissertation soit pleine de nuances soit pleine d'images que vous allez développer et que vous y avez 20 sur 20 je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous